Hello, hello les amis, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, guidance générale du mois de mai 2024. Alors je dis mai, mais bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains balances dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande bien évidemment de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Alors on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Si vous appréciez mon travail, bien entendu, je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie de la justice qui apparaît inversée et avec la sagesse de l'oracle tournée en rond. La justice inversée nous dit que c'est un peu le bordel dans une situation. Il y a quelque chose qui est un peu désorganisé. La justice inversée nous parle justement soit d'injustice, soit de mensonge, soit de situations un peu que vous vivez comme injustes ou qu'ils sont réellement injustes. Cette justice, évidemment, peut nous parler de la vraie justice, les tribunaux, des procédures en cours qui demandent beaucoup de paperasse. La paperasse peut être la problématique, alors juridique, administrative, judiciaire, pourquoi pas. En tout cas ici, on est peut-être soumis à quelque chose qui est de l'ordre de la contestation, d'un mauvais procès qui vous est fait, d'un sentiment d'illégalité, pourquoi pas, ou d'injustice, comme je le disais. Un procès d'intention, quelque chose qui est en déséquilibre. Ça peut nous parler, pour d'autres, d'un divorce. Et avec cette énergie de tourner en rond, on voit qu'on n'est pas encore sorti de cette situation, qu'il y a quelque chose d'anormal dans un premier temps, pour l'instant, et on essaye probablement de chercher de nouvelles solutions. Tourner en rond, c'est vraiment le fait de devoir peut-être aborder un nouveau comportement, avec un nouveau point de vue, un nouveau regard, une nouvelle façon d'attaquer si vous vous sentez attaqué, justement, par un concurrent ou un ennemi qui vous attaquerait par le biais de la justice, par exemple. Tourner en rond, c'est vraiment le fait d'avoir des difficultés à trouver des solutions. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui est sur la mauvaise route actuellement, et que certains choix s'imposent à vous, que vous vous sentez obligés, peut-être, d'essayer de rectifier la situation, de retrouver une certaine forme d'équilibre, de sérénité, en démontrant quelque chose. Il est possible que vous soyez susceptibles d'être amenés à prouver quelque chose, de prouver votre, comment dire, votre bonne foi, peut-être, votre légitimité, pourquoi pas, votre, la conformité de quelque chose, ou de ne pas laisser passer des actions illégales autour de vous. On va essayer, bien évidemment, d'en savoir un peu plus, d'abord avec une première colonne, avec le tarot mystique, et on viendra compléter ensuite avec l'oracle du soleil levant, qui est ici. Alors, on commence ici, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, qui regarde cette vidéo pour le mois de mai 2024. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différentes références des oracles et tarots que j'utilise, et pour terminer, les différents liens, des guidances que j'ai réalisés pour les balances, notamment, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis balances, pour aborder ce mois de mai 2024 ? Votre état d'esprit, pour commencer, avec cette justice inversée. Nous avons le neuf de denier. Ici, le neuf de denier, c'est plutôt, je le vois plutôt d'une façon un peu, peut-être un peu inversée. Il y a des problématiques qui sont peut-être liées à l'argent, liées à la matérialité, à quelque chose de concret, peut-être liées à des bâtiments, pourquoi pas, de l'immobilier. Et ici, il y a une nécessité de vouloir renverser la vapeur, quelque part, essayer d'apporter des éléments concrets pour, justement, faire valoir la justice, rééquilibrer les choses. Ça nous parle d'énergie aussi, donc de trouver suffisamment d'énergie ici, peut-être pour se battre contre la justice, pour contester une décision, ou quelque chose comme ça. Quel est votre principal défi ? Quel sera votre principal défi ? En mai, les amis, balance. Votre principal défi. Le 3 de bâton. La visualisation sera votre principal défi, de voir plus loin, entre guillemets, que le bout de votre nez, ou plus loin que le bout du nez de la situation qui est là, sous vos yeux, et peut-être dans lequel vous tournez en rond, parce que vous n'arrivez pas à voir loin. Vous ne visualisez pas, peut-être, la victoire, vous ne visualisez pas l'objectif qui est le vôtre actuellement. On vous invite ici à faire avancer les projets, à mener des actions, des communications, pour faire avancer les projets sur lesquels vous ressentez une certaine forme d'injustice. OK. On voit ici qu'il vous faut peut-être reprendre un peu les rênes de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu le sentiment de lâcher un peu la main sur quelque chose, de laisser tomber, ou de ne plus trouver justement cette motivation ici. OK. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de mai pour vous ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cette justice inversée ? Le fou. C'est le moment, effectivement, d'oser quelque chose, de vous aventurer sur des terres jusque-là inconnues. Peut-être que le tourner en rond, justement, et ce fou, ça nous dit qu'il faut essayer quelque chose de neuf. Essayer, oser quelque chose de neuf. C'est le moment, justement, alors c'est soit, par exemple, s'il y a une procédure au tribunal, soit changer l'avocat qui vous défend, qui vous défend pour l'instant mal, soit opter pour une nouvelle défense, une nouvelle attaque, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va particulièrement, oups, je fais bouger le, oh zut, la caméra, excusez-moi. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider ? Quelle énergie va particulièrement vous aider en mai 2024 ? La reine d'épée, la recherche d'informations, être en quête d'informations. C'est le moment de chercher la vérité, la vérité qui soit vous est cachée, soit vous empêche d'avancer. La reine d'épée, elle fournit des informations, elle fourmille d'informations, elle possède des informations, ou elle les cherche. En tout cas, elle est dans la communication d'informations, elle discute, elle parle, elle émet des hypothèses, elle émet de nouvelles idées. Voilà, elle est très à l'aise avec la créativité de nouvelles idées. Donc on vous dit, soyez dans l'imagination et communiquez avec des informations nouvelles. Qu'est-ce qui au contraire peut freiner les balances en mai 2024 ? Qu'est-ce qui pourrait freiner les balances ? Nous avons le set de bâton. Le set de bâton, c'est quand on défend ses valeurs, ses principes. Et ici, ce qui pourrait vous freiner, c'est peut-être justement de ne pas vous battre, de ne pas être dans la persévérance, de ne pas être, de laisser vos valeurs, vos principes justement à la merci peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, c'est entre guillemets avec le tourné en rond et le sentiment qu'il y a une certaine forme de désordre. J'ai quand même le sentiment que soit le désespoir, soit la fatigue, soit quelque chose vous a fait perdre un peu pied, que vous avez un peu laissé tomber une certaine forme de défensive. Et ici, on vous dit persévérez, ne lâchez pas l'affaire, défendez vos intérêts, défendez ce qui vous tient à cœur. Faites preuve, défendez votre personnalité, faites bouger les barreaux de votre cage, ne lâchez pas. Ça se passe sur peut-être la durée quelque part. Il y a quelque chose qui peut se passer par rapport à la durée. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, amoureux ? Comment ça résonne avec le cœur, cette justice s'inversée pendant le mois de mai ? Le 8 de bâton. Effectivement, émotionnellement, on vous demande ici de, alors d'une part, de croire en certains des signes qui pourraient particulièrement se présenter pendant ce mois de mai. Et le 8, c'est toujours, il faut passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action, de réveiller un petit peu les émotions, de ne pas se laisser peut-être ensevelir sous les émotions et d'être dans l'ambition, l'action, le mouvement, de multiplier le mouvement ici, de se débattre, de se remettre sur la défensive quelque part, pour défendre ce qu'on a à défendre. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue matériel, concret, financier ou professionnel ? Pour vous, les balances, ici, l'as de denier, une opportunité qui se présente, une occasion, quelque chose qui se présente de concret. Alors, ça peut être une offre, ça peut être, si on parle de justice, ça peut peut-être être une nouvelle preuve, puisqu'on voit en plus cette reine qui observe directement l'as de denier, il peut y avoir l'accès à de nouvelles preuves. On peut vous faire une offre d'un point de vue professionnel ou une offre d'un point de vue financière qui peut vous sembler d'abord injuste ou qui demande justement une analyse particulière. L'as de denier, ici, ça peut être une offre professionnelle ou avec l'injustice, ici, il va peut-être falloir regarder un peu les petites cases, les clauses du contrat, par exemple, qui pourraient être amenées à être un peu changées pour défendre vos intérêts, ici, par exemple. Il y a quelque chose qui peut être insatisfaisant ou en votre défaveur, indirectement. Et dans ce cas-là, on vous dit d'oser quelque chose, de vous aventurer sur une nouvelle terre, de tenter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue spirituel, psychologique, intérieur pour vous ? Dans quel état vous serez intérieurement, les amis, balance. Le 5 de bâton. Peut-être que, justement, c'est le moment où vous retrouvez un petit peu de vos forces pour retrouver du leadership, ici, et avoir envie, entre guillemets, d'être dans la bataille. Le 5 de bâton nous parle de concurrents, nous parle de contestation, nous parle de combat, de procès. Alors, quand je dis procès, elle ne nous parle pas directement de procès, mais ici, ça nous parle de quelqu'un en face, contre qui, entre guillemets, on peut se battre. Et ce 5 de bâton, il est là pour réveiller votre combativité, quelque part. Donc, si votre combativité s'était en quelque peu endormie ces derniers temps, j'ai l'impression que les éléments vont arriver vers vous, les balances qui vont soit vous aider, soit vous donner envie, en tout cas, de vous battre à nouveau ou de vous battre différemment pour rééquilibrer certaines choses ou lutter contre une certaine forme de procès ou d'injustice. Alors, on va regarder la deuxième colonne avec l'oracle du soleil levant. C'est l'occasion pour moi de vous annoncer que je sors un deuxième oracle qui, en juin 2024, si tout se passe bien, j'aurai l'occasion, bien sûr, de vous en reparler. Quel sera votre état d'esprit ? Au mois de mai 2024, les amis, balance avec ce 9 de denier et la justice inversée. Votre état d'esprit. La pagode. Ici, la pagode, elle nous parle de, alors, un peu de défendre ses intérêts d'une certaine manière, puisqu'ici, elle nous parle de mise à l'écart et de défendre ce qui est important pour nous. Dans la pagode, il y a des restes. Alors, je ne sais plus le mot, à chaque fois je cherche ce mot. Il y a des... Ah ! Les dents de Bouddha, par exemple, et on vénère et on garde précieusement en conserve. Non, ce n'est pas les dents dans une boîte de conserve, non plus, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ici, il y a peut-être une détermination à défendre quelque chose qui est notre temple secret, qui est notre endroit de vie, qui est notre entre, notre jardin secret. Quelque chose que l'on possède, que l'on veut défendre ardemment, ici. En tout cas, un sentiment de solitude qui nous a peut-être épuisés. Et ici, il y a peut-être le besoin de reconquérir quelque chose d'important pour soi. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever en mai avec le 3 de bâton. On disait, allez de l'avant et vous visualisez davantage. Le samouraï. Le samouraï, c'est vraiment, justement, de retrouver le courage, la détermination de se battre, de se sentir puissant, de se sentir fort. Ça nous parle de force intérieure aussi, d'énergie intérieure. On voit ici que pour se défendre, on n'a pas forcément besoin d'une carapace, d'une armure. On peut être, comme lui, à poil et se sentir puissant, se sentir fort. La force, c'est un tempérament. La détermination, le courage, la bravoure sont un tempérament avant d'être une arme, un outil que l'on possède. C'est quelque chose qui est dans votre âme, dans votre corps. Et on vous invite à vous reconnecter avec cette force, cette persévérance. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce fou et cette justice inversée ? Avec le fou et la justice inversée, nous avons les chiens lions. La défensive. On parle de bulle ici. On voit cette bulle et on retrouve l'énergie de la bulle ici. Les chiens lions, ce sont ces deux statues à l'entrée des sanctuaires et des temples bouddhistes au Japon et un peu partout en Asie, d'ailleurs. Et ça représente une protection contre les forces maléfiques, contre les forces négatives. Donc, on vous parle de trouver un nouveau positionnement ici pour vous défendre, pour vous protéger, pour réacquérir quelque chose qu'on cherche soit à vous voler ou quelque chose comme ça, une énergie comme ça. On se défend. Qu'est-ce qui va vous aider avec la reine d'épée ? Oups ! Alors, j'ai pas eu le temps de poser mon intention. Qu'est-ce qui va vous aider avec la reine d'épée, les amis balance ? Quelle énergie va vous aider avec cette reine d'épée et la justice ? Le sanctuaire. Ici, on cherche la paix, on cherche des éléments de paix, des éléments de, comment on pourrait dire, peut-être de rapprochement, de solution pour être paisible. La reine d'épée, elle cherche la validation de ses prières aussi. Quelque part, on voit cette jeune femme ici qui prie. En tout cas, vous êtes en quête de sérénité, d'équilibre, peut-être de conciliation pour certains d'entre vous par rapport à ce mauvais procès. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir avec le 7 de bâton ? Quelle énergie pourrait ralentir les balances avec le 7 de bâton et la justice inversée ? L'éventail. Peut-être un manque de communication pour certains, parce que cette carte nous parle justement de la communication. une communication officielle et verbale, peut-être un peu codifiée. Ici, on vous invite à ne pas, ce qui peut être problématique, c'est de ne pas défendre ses intérêts et finalement d'en faire qu'à sa tête, de se sentir un peu isolé. Parce que, soit on n'écoute pas les conseils, soit on n'est pas ouvert. On n'a pas les oreilles ouvertes, on n'a pas la bouche ouverte, on n'a pas les yeux ouverts. Donc, on vous invite justement à regarder certaines vérités en face et aborder les choses, peut-être de façon plus ouverte aux conseils, à l'aide qui pourrait vous être apportée. Ok ? Alors, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue émotionnel, amoureux, relationnel, avec ce 8 de bâton qui vous demande de rentrer en mouvement de façon, entre guillemets, urgente. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de bâton ? Le ninja. Je vous parlais d'entrer en mouvement. Le ninja, c'est le mouvement. Le ninja, c'est le sentiment, justement, qu'on doit bouger, qu'on doit entrer en action de façon plus générale. Le ninja, c'est aussi celui qui épille, celui qui, c'est comme un espion. Dans la culture japonaise, les shinobis sont des soldats de l'ombre. Ça nous parle de gagner en autonomie, en mouvement, en curiosité, de faire preuve de nouvelles initiatives, de faire preuve d'habileté aussi, quelque part, et d'être dosé, peut-être de surveiller des choses. Si on parle de justice, ça peut être en quête de nouvelles preuves, d'espionnage, de choses comme ça, où on rentre vraiment dans des énergies de mouvement pour prouver quelque chose. Dans le domaine professionnel, matériel, financier et surtout concret, donc, qu'est-ce qu'on a ici d'intéressant avec l'as de denier et la justice inversée ? Avec l'as de denier et la justice inversée, nous avons le cimetière. Ici, il peut y avoir une offre, une occasion, un élément nouveau, avec classe, qui vient changer la donne, qui vient transformer votre vie matérielle, concrète ou financière. Ce cimetière, qu'il ne faut pas voir comme une carte négative, représente, bien sûr, une mort symbolique pour une renaissance sous une autre forme. elle nous parle de la fin nécessaire de quelque chose et d'être beaucoup plus attentif à certains dangers, de couper avec une certaine forme de passé qui nous relie au danger. Donc, j'ai l'impression que vous aurez une occasion ici d'obtenir quelque chose de précieux pour votre défense, pour vous solidifier, pour vous rééquilibrer quelque part. D'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel ou matériel. Dans le domaine spirituel, psychologique intérieur, avec ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Le daruma. Le daruma, c'est quand même le fait de faire, on va dire, une prière et d'être exaucé. Donc, on vous dit de reprendre possession avec ce 7 de bâton et le daruma de votre combativité, de votre force et de retrouver vos objectifs, de revisualiser vos objectifs ici. On vous aide comme protégé quelque part. Alors, peut-être que, justement, il va y avoir un élément qui va tomber ici avec le 8 de bâton, un sentiment de signe, de synchronicité qui pourrait venir vers vous pour vous offrir une occasion de changer une situation. Elle pourrait être, entre guillemets, un peu inespérée, cette situation ou cette solution qui pourrait arriver vers vous. Allez, on termine avec l'état d'esprit que vous aurez à la fin du mois de mai pour quitter le mois de mai. Comment vous vous sentirez à la fin du mois de mai, les amis ? Balance. Comment vous vous sentirez à la fin du mois de mai ? Nous avons l'énergie du 10 d'épée. Le sentiment, en tout cas, qu'une période un peu complexe se termine et c'est confirmé avec la présence de la mort ici. La mort, tempérance. Tempérance, ça nous parle de guérison, de retour à l'équilibre. Justement, c'est ce que vous cherchez. Le 8 de denier vous offre des éléments, entre guillemets, neufs pour vous engager, pour vous engager dans une nouvelle action, quelque part, qui peut, quelque part, vous réconforter dans vos démarches actuelles. Voilà, les amis, Balance. Comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire « Ah, la justice inversée, ça me parle plutôt de ça. » Ce fou et les chiens-lions me parlent plutôt de ça, etc. N'oubliez pas que vos commentaires sont très inspirants pour tous les autres balances qui les liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou, un petit salut, un petit émoticône de votre choix, un petit like, histoire de dire que vous êtes passé par là. Et je vous dirais que je suis passé par ici en vous saluant à mon tour. Bon, on se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.